L'adversaire, le roi Albert II, la reine Paola, le prince Philippe est là. Voilà, et je termine avec les personnalités dans la... Et je sais que Françoise Boulin va se régaler parce qu'elle va nous offrir des images entre deux filles formidables de championnes, regardez. Et qui ont pour elle le talent, la combativité. Qu'il le faut et de déborder. Par exemple, superbement joué. 40-30. Elle est extraordinaire, Justine, parce qu'elle a sorti... Au bout de tennis, on ne risque pas d'avoir un match crispé. Elles vont faire un match extraordinaire, c'est sûr. Et voilà ! Bal de break pour Justine Hanna. Et elle est bonne, super. Du fond du cours, amorti. Ah oui, dans la raquette, mais elle va se matcher juste derrière. Nouvel avantage pour Justine. Kim Kleister, c'était capable de tenir le fond de cours d'une façon... La nice à ce moment-là. Point réussi par Justine. Terrible coup, ça de... Oh, la longueur et l'accélération, là. Le revers, c'est fabuleux d'avoir un coup comme ça, à gauche, dans sa raquette. Une fois que suffit, doit-elle se dire. Et oui, mais un excellent service, presque un ace. Encore une montée décisive au fil... C'est dur à digérer. Surtout au meilleur des 3-7. On n'est pas au meilleur des 5-7, là. Et c'est gagnant, c'est gagnant, Michel. C'est superbe. Extraordinaire. Bravo, Justine Hanna-Ardenne. 26 minutes et la première manche, 6-0. Oh, là, quel retour ! Son meilleur coup. Mais elle en marque énormément de points sur les coups droits également. Peut-être davantage, d'ailleurs. Elle n'essaie pas d'y aller, parce qu'elle est battue. Il y a une détermination sur ces montées. Jean-Paul, c'est extraordinaire. Le chiffre, 8 montées au filet. Bonne longueur, et là, ça suffit. Et voilà, et le break est fait dans ce troisième jeu. Pour l'instant, elle domine totalement son sujet. Et un ace. Excellente joueuse. Oui, elle est sur la ligne, c'est bon. Allez, c'est mieux joué pour Kim. On a envie de la revoir. Ça joue très, très bien maintenant. Et 3-2 sur cette première balle, ça fait 40-30. Quel retour le long de la ligne, c'est parti. Elle est remarquable. Elle est remarquable. Elle est remarquable depuis le début. Oui. Oui, elle va s'accrocher. Elle va s'accrocher, Kim. Et oui, elle y est. Et c'est une balle de... Allez, il faut peut-être attaquer. En ce moment, elle flirte avec la bande du filet. Oh là, c'est bien joué. Elle revient. Ouf, c'est limite. Voilà Klischters qui revient à 4. Et ça peut continuer. Oh là, c'est super. Pour reverrer, exceptionnel. Il a réussi par Klischters. Est-ce qu'il y en aura un autre ? Il faut déjà gagner son jeu de service. Oui, 15, 40. C'est curieux que Hachette... Oui, il y a le bras qui doit trembler un peu. Oh là là, c'est énorme, ça ! C'est magnifique, ce que j'ai. Justine Henei, elle mène... Semble beaucoup appréciée. Et apprécie beaucoup. Oh là là ! C'est grand, c'est grand ! Oh là là ! Deux balles de match, 40, 15. On se lève... Oh là là ! Oh là là, elle n'est pas passée ! Et elle a gagné ! Extraordinaire ! Et bien voilà ! Voilà la belle histoire de Justine Hennard-Den qui a fêté ses 21 ans le 1er juin. Kim va fêter ses 20 ans demain, tristement peut-être, mais la meilleure aujourd'hui, et c'est incontestable, est Justine Hennard-Den. Elle est venue ici même sur ce central lorsqu'elle avait 10 ans avec sa maman. Elle a assisté à la finale entre Graf et Céleste. Un peu déçue que son idole, Stéphie Graf, ait été battue. Et bien, en compagnie de sa mère... Voilà, regardez quand elle va lever son trophée, ça va être l'ovation ! Ce n'est pas arrivé souvent de voir deux finalistes du même pays. Il y a eu les Etats-Unis, l'Australie. Et elle aura droit à la couverture de nombreux magazines par la qualité de son tennis, par son sourire, par sa gentillesse, par sa volonté, par le travail accompli depuis tant d'années. et auprès du roi de Belgique, auprès du président de la Fédération Française de Tennis et auprès de Gabriela Sabatini. Et bien, c'était magnifique et un grand moment passé sur le cours central. Applaudissements.